Alors là Tim, on m'envoie une petite vidéo de François Fillon qui donne des leçons aux infirmières à l'hôpital à Paris. Donc j'ai envie de la regarder avec vous, comme ça on en parle en même temps. Alors j'ai promis de ne pas m'énerver. Mais bon on va voir, enfin on va voir. Allez on regarde ensemble, on regarde. Vous voulez augmenter le temps de travail à 39 heures. Vous vous imaginez la pénibilité de notre travail ? D'accord, donc là déjà bon, tu vois qu'il s'en bat les couilles. Là il se demande s'il va manger au Fouquets ou chez Maxime. Là il s'en fout, il est déjà devant son cabillard là, tu vois. Est-ce que je peux vous donner un peu, quand même quelques éléments d'explication ? Les explications sur l'argent que tu as volé j'espère. Alors j'écoute, j'écoute. Il faut savoir qu'on est dans une situation financière très difficile. Bien sûr on a la dette. Le chiffre exact c'est 900 000 euros. 900 000 euros que tu as caronté comme ça. Tu mets ne serait-ce que la moitié de la somme dans l'hôpital à côté Versailles c'est le cabane. Si on veut que les fonctionnaires, les employés du secteur public aient des augmentations de salaire. Ah, des augmentations de salaire. Donc ça veut dire, ça veut dire 10 euros de plus par mois et puis tu vas te faire enculer. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Dans un contexte financier comme celui-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de proposer une augmentation du temps de travail. Les 39 heures on les fait déjà. On récupère l'RTT. Eh bien il faut qu'elle soit payée. Il faut qu'elle soit payée. Mais nous on a besoin de notre RTT pour reposer. Parce que l'épuisement professionnel il arrive aussi. On est deux. Deux pour 84 la nuit. Il faut reprendre au téléphone, il faut reprendre aux sonnettes. On fait les soins jusqu'à voir 3 heures du matin. Vous dites que je ne pouvais pas faire 39 heures hebdomadaires ? Non. Donc toi déjà, Miss Quinoa 2017 qui vit dans un 120 m² avec plancher Chauppant sur Paris. Tu fermes ta gueule. On ne t'a pas demandé de ta gueule. Non mais tu te tais physiquement. Tu fais ce que tu veux, tu te mets du quinoa comme ça à la boule. Moi tu te tais. Ça ne vous intéresse pas ce que tu dis. Là tu revois à son business qu'il s'en bat les couilles. Mais encore plus fort que tout à l'heure. Là il se prend les couilles comme ça, il se les bat. Il fait un ping-pong avec ses couilles comme ça. Un Wimbledon des couilles. Je pense simplement que partout autour de nous on est à 39 heures. Oui bien sûr. Parce que vous avez affamé les gens pour leur faire croire que c'était une faveur de leur jeter 3 miettes. Parce qu'ils travaillent un peu plus à la fin du mois. C'est un peu comme si par exemple des esclaves dans un champ de coteau ils disaient Ouais génial tapis moi. J'adore le plus exclant. Ouais. 30 heures. Ce qu'on a besoin c'est des moyens humains. Mais il faut le payer madame. Mais oui. Donc on attend de votre part. Il faut que je fasse de la dette supplémentaire. Oui moi je l'ai la solution. La solution elle est facile. Tu ouvres ta veste comme ça de merde. Tu prends ton chéquier puis tu fais un chèque. Tu te dépêches avec tes sourcils de monstres et compagnie. Tu rends l'argent. Allez vite comme ça. Fais le tout de suite. Quand vous enlevez un agent administratif dans un service qui c'est qu'il fait ? Moi j'ai la solution. Pénélope on la met à l'hôpital et puis elle fait toutes ses heures non payées. On lui met le cul comme ça. Elle fait tout ce qu'elle a fait et elle ferme sa gueule. Derrière c'est l'infirmière. Si c'est pas l'infirmière ça sera l'aide soignante. Comment ça se passe dans ces cas là ? Donc toi en fait tu veux que les infirmières elles fassent ta pute. En fait les infirmières c'est tes tapins comme ça. C'est la junkie rat des infirmières. Tu penses que quoi ? Qu'elle va tout faire ? Dis-lui donne-lui une truelle un peu de béton et puis elle te le fabrique aussi l'hôpital. Mais ces gens là sont dangereux. Comment des gens comme ça peuvent accéder à des sphères de pouvoir comme ça ? Le mec pour lui tu es un tapin. Donc partagez-moi cette vidéo au maximum. Il faut qu'elle fasse des milliards de vues. Pas pour le buzz sans s'en baler cool parce qu'il faut qu'on le dise. Personne ne parle comme ça à la télévision. Bordel mais invitez-moi quelque chose. Je te le prends, je te mets cinq franges. Je te l'épile avec les doigts en moi. Comment tu peux oser ? Mais ça me rend fou. J'avais promis de pas m'énerver mais ça me rend fou. Je vois des gens du personnel joignant qui se saignent à blanc. Qui donnent leur vie, qui se sacrifient pour les autres. Et puis, grébelle n'est pas assez. Mais va te faire enculer. Tu comprends ce que ça veut dire ? Va te faire enculer, mange moins. Voilà, il faut être vulgaire avec des gens comme ça. Alors vraiment, je vous en supplie, boycottez ces gens là. Ces gens là sont des sous-merdes de l'humanité. C'est incroyable. Allez, salut.